Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, je vais vous montrer un distributeur à savon assez sympa. C'est un distributeur à savon à mousse avec un grand affichage LED qui affiche l'heure et la température. Le distributeur a une batterie rechargeable intégrée de 2000 mAh. Moi, j'ai pris le modèle Black, sinon il existe également en blanc. On peut voir sur la boîte que le distributeur peut afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Il y a trois réglages différents pour le dosage du savon. Il possède également un capteur de mouvement, une indication de la batterie faible et de pleine charge. Dans la boîte, on retrouve un manuel en anglais chinois, un câble de recharge en USB type C, le support mural adhésif, un entonnoir pour verser le savon dans le réservoir et le distributeur qui pèse quand même un demi-kilo, qui fait 18,5 cm de longueur, une hauteur de 10,8 cm et une épaisseur de 6,5 cm. En façade, on a le détecteur de mouvement, le bouton d'allumage qui est cliquable, ON et OFF et qui sert aussi pour le réglage. Sur le côté droit, sous le cache en silicone, on a le port de recharge en USB type C. Sur le dessus, le bouchon du réservoir en silicone, on dirait un bouchon en plastique dévissable, mais non, il faut juste tirer pour enlever. En dessous du distributeur, on retrouve le capteur infrarouge et la sortie du savon qui se fera sous forme de mousse. Avant de l'allumer, je vais le recharger. Une recharge complète dure environ 2h30 à 3h. On a un logo de batterie rouge qui clignote et une fois chargé, un logo permanent vert qui apparaît. Une fois chargé, on passe à l'allumage. Pour l'allumer, c'est très simple. On reste appuyé sur le bouton 3 secondes. Et pour éteindre, on reste appuyé également 3 secondes. Si vous voulez mettre l'horloge en 24h et en degrés Celsius, vous appuyez une seule fois sur le bouton. Passons au réglage de l'heure. Pour régler l'heure, on appuie tout simplement 2 fois rapidement sur le bouton. Ça commence à clignoter. On peut tourner le bouton à droite ou à gauche pour régler l'heure. Et si on veut régler les minutes, on appuie une fois sur le bouton pour changer les minutes. Et on tourne aussi à droite ou à gauche. On appuie une fois sur le bouton pour arrêter le réglage. Et on a réglé l'heure. Regardons comment on place ce distributeur sur le mur. Si vous avez un mur qui est assez lisse, il suffit de bien nettoyer votre mur. Et ensuite, vous pouvez coller le support adhésif. Pas besoin de percer. Si vous voulez un support avec perçage, vous pouvez. Mais ici, il n'est pas fourni. Donc, c'est juste un support autocollant. Donc, c'est très très bien. Ça tient très très bien. Le système adhésif est vraiment très très collant. Donc, il y a une flèche également sur le support. Pour ne pas que vous vous trompez de sens. Même si je pense que le sens est simplement unique. Mais faites attention quand même. Il y a une flèche d'indication pour indiquer le haut et le bas. Maintenant qu'on a rechargé, fait le réglage de l'heure et placé le support mural. Il ne nous reste plus qu'à mettre le savon dans le réservoir. Le distributeur possède un réservoir de 450 ml. Pour préparer le savon, c'est très simple. Vous prenez un pichet, une bouteille, ce que vous voulez. Pour préparer le mélange, vous prenez n'importe quel savon liquide. Vous mettez un tiers de savon et deux tiers d'eau. Ne dépassez pas, bien sûr, les 450 ml. Une fois votre mélange fait, vous prenez l'entonnoir et vous versez dans le distributeur. Une fois qu'on a versé le savon dans le distributeur, il ne reste plus qu'à placer le distributeur sur son support. Maintenant, n'oublions pas d'allumer le distributeur en restant appuyé sur le bouton pendant 3 secondes. Et on est prêt à se laver les mains. Regardons maintenant le système de dosage. On l'a vu sur la boîte, le distributeur a 3 réglages de dosage différents. Le dosage numéro 1, c'est le plus petit dosage, mais suffisant. Le moteur ne met que 0,5 à 0,6 secondes pour distribuer la mousse. Le dosage 2, c'est le double du dosage du mode 1, donc on a le double de mousse. Et la distribution, bien sûr, ça prend plus de temps, donc ça mettra 1 seconde. Et on a le dosage 3, qui est le triple de la dose de savon de distribution. Et là, bien sûr, ça met le triple du temps, donc ça mettra 1,5 secondes. L'affichage s'allume dès qu'il y a un mouvement devant le distributeur. Ce n'est pas un détecteur de présence humaine comme il l'insinue. N'importe quel mouvement allume l'affichage. La distance de détection est d'environ 3 mètres. Le détecteur de mouvement est désactivable. Il suffit d'appuyer 3 fois rapidement quand le distributeur est allumé pour l'activer ou le désactiver. Pour ma part, je l'ai désactivé car le distributeur est placé dans un espace ouvert et lieu de passage. La batterie, pour mon cas, tenait seulement 5 jours. Alors qu'en le désactivant, donc en désactivant le détecteur de mouvement, la batterie tient 2 mois. Après, l'autonomie est vraiment aléatoire. Ça dépendra fortement de l'emplacement et de la fréquence d'utilisation. En désactivant le détecteur de mouvement, l'affichage s'allumera en sollicitant le capteur infrarouge pour se laver les mains ou tout simplement en appuyant sur le bouton si on souhaite connaître l'heure et la température. Le distributeur possède un voyant qui nous avertira quand il n'y a plus de liquide dans le réservoir. Donc il faudra bien faire attention puisqu'il n'y a pas d'avertissement sonore. C'est juste un avertissement. Donc le voyant s'affichera en rouge. Et là, il faudra compter 3 voire 5 lavages restants. Si le réservoir est assez rempli, le voyant est en blanc. Le distributeur a également un voyant de batterie faible qui s'allumera en rouge quand la batterie est faible. Sinon, le voyant reste en vert quand la batterie est OK. Le distributeur peut également s'utiliser quand on le charge. Donc ça, c'est très bien puisque même si la batterie est faible et on a oublié de recharger, on le branche sur 7 heures et on peut toujours l'utiliser. Le distributeur possède également un mode de nettoyage. Il suffit d'appuyer 3 fois rapidement sur le bouton quand le distributeur est éteint. C'est utile pour évacuer tout le savon et un nettoyage de temps en temps pour éviter que les cuillots ne s'encrassent. Allez, passons à ma conclusion. Le distributeur, après plus d'un an d'utilisation, est un bon distributeur. Le remplissage reste assez simple. Le réservoir de 450 ml est largement suffisant. La distribution du savon sous forme de mousse est rapide. On a même un réglage du dosage sur 3 niveaux. Je n'ai pas eu de problème d'étanchéité. Le distributeur est IPX5, résistant aux projections d'eau. Bien sûr, il ne faut pas le mettre sous l'eau. Et un petit avertissement, car j'ai remarqué dans des commentaires, les salles de bain trop humides peuvent endommager le distributeur. La batterie de 2000 mAh est correcte, sauf si on active le détecteur de mouvement. On a des avertissements quand la batterie est faible et quand il faut remettre du savon. Des alertes visuelles et non sonores. On a un système de vidange, de nettoyage, un affichage visuel grand et élégant. Un éclairage LED non agressif. Une durée d'affichage de plus ou moins 5 secondes. Une horloge fiable qui reste en mémoire. Même batterie faible ou distributeur éteint, ce qui évite de toujours régler l'heure. Un petit retard de 2 à 3 minutes peut se faire après une année d'utilisation. Rien de catastrophique. Le capteur de température est également fiable et indique la bonne température. Le prix, je le trouve assez raisonnable pour du 3 en 1, horloge, température et distributeur. J'ai payé personnellement 19,59 euros. Sinon, on le retrouve actuellement à plus ou moins 21 euros. On le retrouve également chez Amazon, mais là pour une quarantaine d'euros. Une garantie également de 2 ans et non de 1 an si on achète comme moi de Chine. Ce n'est pas forcément un produit que tout le monde trouvera nécessaire. Moi, je trouve ça plus hygiénique et on fait une réelle économie de savon. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Merci d'avance au nouveau pour vous être abonné. Je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage ST' 501